Salut à tous et à toutes c'est Boreau13 Donc je vais faire un petit guide aujourd'hui Pour vous montrer comment jouer à RuneScape Sur votre écran Alors attendez je vais me cadrer un peu plus Puisque là je ne suis pas très bien cadré Sur votre écran iPod Tac voilà Vous pouvez également jouer sur iPad iPhone Et je vais vous montrer également Comment jouer sur votre téléphone Donc avec Android Donc là voilà J'ai mis déjà RuneScape Donc voilà j'ai mis un petit écran parce que vous verrez que ça lag pas mal En fait ce que vous allez faire avec votre Avec votre appareil Votre téléphone ou votre Votre iPod C'est que vous allez pouvoir contrôler à distance votre ordinateur Donc en fait ce que vous verrez S'afficher ici C'est l'écran de votre ordinateur Et donc vous pouvez aller dans votre salon Et en même temps jouer à RuneScape Alors que votre ordinateur est dans votre chambre Donc pour cela Vous avez besoin de télécharger ce logiciel Il s'appelle Scientific Machin C'est iRemote Suite Donc I-R-E-M-O-T-E Suite Je mettrai le lien dans la description Donc ça se présente comme ça Vous descendez Et vous verrez qu'il y a plusieurs icônes Donc c'est les deux premiers qui vont être intéressants Donc en fait c'est pour télécharger ce logiciel sur votre téléphone Il ne faut pas que je me déconnecte Donc si vous avez un PC Donc vous cliquez sur ce lien Et si vous avez un Mac Vous cliquez sur ce lien Donc vous cliquez Vous avez juste à installer C'est pas très compliqué Donc une fois que c'est installé Vous allez avoir Hop Ce petit icône sur le bureau Vous l'activer Et vous allez maintenant Aller sur votre iPod Donc vous le déverrouiller Ou votre téléphone Comme vous voulez Alors attendez Parce que là Je n'ai pas le Je vais essayer Comme ça Voilà Vous allez Hop Donc c'est là Tac Pour Android Je ne sais pas comment ça s'appelle Mais à mon avis Vous le savez souvent Donc là Vous allez taper E-Route Suite En color Que vous allez faire sur votre PC Et vous allez atterrir là-dessus Vous prenez le propylien Et vous cliquez dessus Et vous le téléchargez Donc vous téléchargez l'application Normalement Donc ça ne dure pas très longtemps Une fois que l'application est terminée Vous allez Sur votre bureau Votre truc de raccourci Et vous allez dans Le petit icône Tac E-Route suite Vous l'activez Donc ça fait comme ça à peu près Tac Donc là vous avez Il faut que vous rentrez votre IP Donc je pense que vous connaissez votre IP Sinon vous allez dans Dans le Le panneau d'invite Donc voilà Là c'est votre IP Et vous faites Catch Donc une fois que vous avez fait catch Comme vous pouvez voir à l'écran Ça affiche un petit message Donc là Hello 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 Remember Et Denis Donc vous cliquez sur Hello Tac Et comme par magie Tac Qu'est-ce que vous voyez là Donc vous voyez votre écran Votre écran d'ordinateur Donc là Je mets sur Enscape Et de là vous pouvez Jouer Vous pouvez Faire ce que vous voulez Je vais mettre comme ça Parce que sinon je ne vois pas Alors Attendez J'ai même le penché Donc vous voyez Hop C'est votre écran Vous pouvez le bouger Donc Tac 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 Si j'ai envie de cliquer sur le lien Je tape Et mon perso va se décaler Donc voilà Vous contrôlez à l'existence Votre ordinateur Imaginons Je vais là Hop Je ne touche à rien Donc je vais essayer de Attendez Parce que là j'ai mon Fil Qui se barre Donc vous voyez Vous voyez l'écran de votre ordinateur Je vais faire partir mon personnage Donc là je suis Vous voyez je ne peux pas toucher mon ordinateur Je vais le faire Aller à la parcelle Donc voilà Il se déplace Top Comme si rien n'était Alors que je suis Loin de mon écran Enfin bon là je suis juste à côté Mais je ne peux pas aller dans mon salon Parce que j'ai le casque Le fil n'est pas assez long Mais c'est ça le principe Donc Hop Donc voilà Ça c'est le C'était un petit guide Histoire de De vous montrer Comment on joue à Runescape Pendant qu'on regarde la télé Pendant qu'on est à notre salon Pendant qu'on fait quelque chose Donc c'est pas C'est pas très compliqué Ça permet De pas Pas perdre d'XP Et voilà C'est pratique C'est toujours Toujours sympa De savoir ça Donc voilà Je vous dis A la prochaine Peut-être une prochaine vidéo Sûrement d'ailleurs J'espère N'hésitez pas A vous abonner à ma chaîne Donc Bourreau13 Et à cliquer sur J'aime Et laisser un commentaire Si vous avez trouvé Que ce guide était intéressant Allez Bye tout le monde Sous-titrage ST' 501